Bonjour à tous, bienvenue à tous les célibataires passionnés de Dieu, parce que comme je l'ai dit il y a quelques semaines, ça va être désormais le nom du nouveau groupe des célibataires avec lequel je vais travailler désormais. Et je voudrais donc simplement annoncer que les activités vont reprendre par la grâce de Dieu et que nous allons faire vraiment beaucoup de choses ensemble. Nous allons nous caler dans l'agenda de Dieu, parce que Dieu a un agenda pour toi, célibataire qui me regarde, il a un grand agenda, un agenda vraiment chargé et aussi un agenda glorieux à condition que tu te soumettes à lui, à condition que tu te soumettes à ses process. Et je voudrais donc simplement pour cette vidéo aujourd'hui apporter une petite pensée que j'ai eue tout à l'heure en regardant une vidéo sur laquelle je suis tombée par hasard sur Facebook, vraiment qui m'a assez attristée. Et si je peux donner un titre à cette vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment confie ta vie sentimentale à Dieu. Ta vie sentimentale doit être dans les mains du Seigneur. Vous savez, de nos jours, il y a tellement de conseillers conjugaux, il y a tellement de coachs dans le domaine sentimental que finalement on s'y perd. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que quel que soit le nom de ton conseiller conjugal, son expérience, sa notoriété ou je ne sais pas quoi, la première personne à qui tu dois confier le dossier de ton célibat chronique, la première personne à qui tu dois confier le dossier de ta vie sentimentale qui est perturbée, c'est le Seigneur lui-même. Vous savez, il y a un homme un jour qui a fait une belle citation, et il a dit que tout au long de sa vie, il a eu beaucoup de choses, il a eu beaucoup de possessions, il a tenu beaucoup de choses entre ses mains. Mais les seules choses qu'il a conservées, c'est les choses qu'il avait mises entre les mains de Dieu. La parole de Dieu nous dit également malheur à celui qui se confie en l'homme. Quand tu fais d'un homme ton principal appui, je peux t'assurer que tu vas mal finir. Même si dans l'immédiat, ce que tu fais avec cet homme t'apporte un quelconque soulagement, sache que ce soulagement ou bien cette solution que cette personne t'a aidé à obtenir, est fragile, elle peut s'effriter à tout moment. Mais ce que tu bâtis sur le Seigneur et avec le Seigneur dure longtemps. Parce que Jésus est la fondation par excellence. Alors que disait l'histoire que j'ai vue sur Facebook ? C'est l'histoire d'une femme qui apparemment n'a que des échecs sur le plan sentimental. Selon ce qu'elle raconte, elle tombe que sur une catégorie d'hommes. Elle était vraiment très malheureuse. Une belle femme, belle femme apparemment éduquée, gentille et tout. Et elle raconte qu'à chaque fois, elle attire le même type d'hommes. Elle attire des hommes menteurs, infidèles. Je crois qu'elle a dit violents aussi. Mais en tout cas, elle attire des gens pas bien. Et elle en souffrait. Elle disait que sa mère avait également souffert de la même chose. Au point où elle avait dû vivre son père. C'est-à-dire qu'elle n'a pas grandi avec son père. Elle voulait comprendre pourquoi ce qui lui arrivait. Et je pense que c'est ce qui l'a poussé à aller à la rencontre de cet homme. Cet homme, apparemment, c'est un animateur télé. Du moins, son travail de conseiller conjugal, il exerce beaucoup de manière publique à la télévision. Parce qu'il y avait tout un auditoire qui écoutait et tout. Donc, elle a posé son problème à cet homme. Et ce qui m'a choquée, c'est le verdict, ou si vous voulez, le diagnostic que le monsieur a fait de sa situation. Parce qu'il lui a expliqué qu'en fait, si elle n'attirait que ce genre de personnes, des hommes menteurs, adultères et tout le reste, en fait, que c'était elle qui était à l'origine de cela. Et que c'est parce qu'elle avait des pensées pas bonnes qu'elle attirait ce genre de personnes. Je ne me rappelle pas exactement les termes dans lesquels il a dit, mais c'était un discours, le genre de discours qui culpabilise la personne. Parce que la fille, elle était déjà en souffrance. Elle venait de rompre. Lorsqu'elle a un enfant de 6 ans, elle s'est séparée avec son père. Et elle se demandait pourquoi, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle a commencé à avoir des relations avec des hommes, et ne tombe que sur cette catégorie d'hommes. Et donc ce monsieur lui tient un discours vraiment visant à l'enfoncer, à retourner le couteau dans la plaie. À un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Et moi, j'ai eu vraiment très mal pour elle, parce que je me suis dit, mon Dieu, la pauvre, elle allait voir cet homme pour essayer d'obtenir une solution. Et le discours de cet homme voulait dire, pour résumer tout, que c'était sa faute à elle. Voilà. Et c'est très grave. J'étais vraiment très triste pour cette femme. Et je me suis dit, vraiment, c'est pour ça que, quand on traverse des problèmes, la première personne à qui il faut parler, c'est le Saint-Esprit. Parce que, comme je le dis toujours, seul le Saint-Esprit peut t'aider à avoir un bon diagnostic de la situation que tu traverses. Parce que vous savez, la plupart du temps, seulement l'expérience, quand vous avez une jeune femme comme celle-là, qui va toujours tomber sur le même type de personne, qui va aller d'échec en échec, très souvent, l'origine est spirituelle. Très souvent, c'est quelque chose qui est démoniaque. Et tant qu'on n'a pas traité le problème spirituellement, ça va continuer. C'est-à-dire qu'elle peut essayer d'améliorer ses pensées et tout le reste. Il y a de fortes chances que ça continue. Surtout que dans l'histoire, sa mère a vécu la même chose, apparemment. Donc, c'est un cycle qui se poursuit. Mais comme elle est allée voir quelqu'un qui ne connaît pas forcément les choses spirituelles, elle a eu un diagnostic qui n'était fort probablement pas le bon, mais en plus, qui n'a pas eu d'autre effet que de retourner le couteau dans sa plaie. Je me suis dit qu'à la suite de cela, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle se retrouve dans une situation telle qu'elle va tellement souffrir qu'elle aura des envies de suicide. Parce que c'est comme une situation sans issue, en fait. L'homme n'a pas la solution. Un être humain ne peut pas t'apporter la solution à ton problème. La solution se trouve en Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Sur la terre, comme dans le ciel, par lequel nous puissions être sauvés. Dans le salut, il y a la délivrance. Donc, mes amis, j'ai choisi cet exemple pour vous dire que vraiment, quel que soit ce qui se passe dans ta vie sentimentale aujourd'hui, la première personne à qui tu dois te confier, la première personne à qui tu dois confier ce dossier, c'est Dieu lui-même. La première personne que tu dois interroger pour savoir pourquoi ta vie est comme ça, c'est le Saint-Esprit. Parce que lui seul peut te révéler. Le Saint-Esprit, c'est tout. Il voit tout. Il est le seul à même de pouvoir poser un bon diagnostic et surtout de t'apporter la solution. parce que quand bien même un conseiller conjugal te donnerait un bon diagnostic, il faut encore qu'il y ait une puissance supérieure, qu'il y ait la puissance nécessaire pour te faire sortir de cette situation. Donc, mon frère, ma soeur, confie ta vie sentimentale à Dieu. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur et ton seigneur, je te recommande de commencer par cela. Parce que tant que tu n'es pas en relation avec Dieu par son Fils, Jésus-Christ, tu ne pourras jamais rien faire avec lui. Tu ne pourras même pas l'interroger. Tu vas l'interroger, il ne va pas te répondre. Tu ne peux rien confier à Dieu tant qu'il n'est pas venu s'installer dans ta vie, tant que ce n'est pas lui qui règne dans ta vie, tant que tu n'as pas soumis ta vie à sa seigneurie. Donc, je vais vous mettre un lien en bas de cette vidéo. Si jamais tu ne l'as pas encore fait, tu vas inviter Jésus à venir dans ta vie. Tu vas lui demander pardon de n'avoir pas tenu compte de lui jusque-là. Tu vas lui demander pardon pour tous tes péchés. Tu vas lui livrer ta vie. Et puis, à partir de ce moment-là, tu pourras lui confier ta vie sentimentale. Et je peux t'assurer qu'il est le Dieu qui restaure les années que la sauterelle a dévorées. Tu es à mille lieues de te douter ce que le Seigneur peut faire. De quelle façon il peut reconstruire ta vie sentimentale. De quelle façon il peut te faire oublier toutes tes douleurs, tous tes soupirs. Tu es à mille lieues de t'imaginer ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Et ce qu'il va faire, si tu lui en donnes l'opportunité, aucun homme ne peut le faire pour toi. Aucune femme ne peut le faire. Donc, je profite de l'occasion pour t'inviter à rejoindre le groupe des célibataires passionnés de Dieu. C'est un groupe vraiment de personnes qui aiment le Seigneur, de personnes qui craignent Dieu authentiquement, des personnes qui cherchent Dieu, des personnes qui veulent se marier selon la vision de Dieu, selon le projet de Dieu. Parce que quand on parle de mariage, pour tous ceux qui veulent se marier, il y a mariage et mariage. Il y a des mariages auxquels Dieu prend plaisir. Il y a des mariages qui glorifient Dieu. Et une seconde catégorie de mariages qui sont vraiment des arrangements humains. On va dire, c'est des choses que les gens ont fait de leur propre chef. Ce sont des mariages qui n'ont pas forcément la même splendeur que des mariages divins. Et dans ce groupe des célibataires passionnés de Dieu, tu vas être équipé pour pouvoir vivre ce mariage glorieux, ce mariage divin, pour attirer l'homme de ta vie, celui que Dieu a pour toi, ou bien la femme de ta vie, celle que Dieu a pour toi, pour que vous puissiez ensemble cheminer dans la destinée que Dieu a pour vous. Pour être membre du groupe des célibataires passionnés de Dieu, il est indispensable d'avoir fait la formation. Donc, si vous avez fait la formation et que vous êtes intéressé, vraiment de recevoir toutes sortes d'équipements pour se préparer, et aussi même pour être libérés, pour savoir comment être libérés de toutes sortes de blocages. En ce qui concerne les célibataires chroniques, par exemple, parce qu'il y a pas mal de célibataires qui sont chroniques, il y a des célibats qui sont spirituels. Si tu veux avoir l'équipement, si tu veux savoir comment prier pour être libérés de toutes sortes d'obstacles qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée, je t'invite vraiment à rejoindre ce groupe. Sauf que la condition, comme je l'ai dit, pour pouvoir faire partie de ce groupe, c'est d'intégrer l'école des disciples passionnés de Dieu. La prochaine session a lieu dans quelques semaines. Je vais vous mettre toutes les informations en bas sous cette vidéo. Et je vous dis simplement à très bientôt pour la prochaine émission des célibataires passionnés de Dieu.